Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. En prelude au Forum Investir en Côte d'Ivoire annoncé pour janvier 2014, le premier forum économique Côte d'Ivoire, Grande-Bretagne, a ouvert ses portes ce mercredi dans la capitale anglaise. Elle se tient en présence du chef du gouvernement ivoirien et doit permettre d'exposer les avantages comparatifs en matière de business entre les deux pays et renforcer le partenariat économique existant. A la ligne de l'actualité économique également, le lancement officiel aujourd'hui de la quatrième édition du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique. C'était ce matin à Dakar, une initiative de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO. Le prix vise à promouvoir, soutenir et valoriser la recherche économique. Le prix Abdoulaye Fadiga, d'un montant de 10 millions de francs CFA et 5 millions de francs CFA pour le prix d'encouragement, récompense les jeunes chercheurs dont les travaux auront apporté un éclairage nouveau dans la politique monétaire et économique des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. En bref, toujours la rencontre de haut niveau de l'Union africaine sur la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique a pris fin. Une réunion qui a coïncidé avec le jubilé d'or de l'Union africaine. Dans l'actualité judiciaire, le report du verdict du procès des ex-dirigeants de la filière Café Cacao. A la semaine prochaine, en raison des travaux de réhabilitation du palais de justice, les ex-barons de la filière Café Cacao sont poursuivis pour cinq chefs d'accusation, notamment pour détournement de fonds, abus de confiance, abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usages de faux en écriture privée de banque ou commerce. La Côte d'Ivoire a enclenché son processus de migration vers la télévision numérique terrestre avec l'installation aujourd'hui des membres du Comité national de migration vers la télévision numérique terrestre CNM-TNT. Ce comité de pilotage dirigé par la ministre de la Communication, Afouciata Bambalamine, a pour attribution de mettre en œuvre le projet de migration du pays pour faire basculer la télévision de l'analogique vers le numérique. Le ministre d'État ivoirien, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre ivoirien, à cette occasion a fait noter que grâce à l'avancée technologique qu'est la numérisation, nous pouvons, avec les mêmes fréquences disponibles, multiplier par 10 voire par 20 le nombre de chaînes de télévision offertes aux populations. On en reparle dans la grande édition. Autre sujet, le rôle du contrôleur aérien dans le processus de certification d'un aéroport, cas de l'aéroport Félix-Fouad Bouani d'Abidjan. Tel est le thème autour duquel a été commémoré ici à Abidjan, la journée internationale de la circulation aérienne. On reviendra là-dessus dans le 20h. A l'étranger, les quatre derniers otages français, enlevés sur le site minier d'Arlite, dans le nord du Niger, ont regagné Paris aujourd'hui. Ils ont été accueillis par le président français François Hollande. Ils ont été libérés hier après trois longues années de détention. Thierry Dolle, Daniel Larive, Pierre Legrin et Marc Ferré, qui avaient été enlevés en 2010, sont apparus à maigrir à l'heure, arrivés à l'aéroport, mais semblaient être en bonne santé. Reportage. 11h52, heure française. Le Falcon de l'armée de l'air ouvre sa porte. Longues barbes et visages à maigrir, Pierre Legrin, Marc Ferré, Thierry Dolle et Daniel Larive descendent de l'appareil. L'arme de joie ou grand sourire, l'émotion des retrouvailles est intense. Sur le tarmac, le président François Hollande est venu accueillir les ex-otages. Trois ans d'épreuve, d'attente, de souffrance. Ils sont non seulement des hommes qui ont subi ces moments, mais ce sont de grands citoyens français. Je veux exprimer la gratitude de la France à l'égard du président du Niger, monsieur Issoufou. C'est lui, avec ses équipes, qui a pu faire les tractations nécessaires. Encore choqué, aucun des quatre ex-otages n'a souhaité s'exprimer pour le moment. Mais leurs proches ne dissimulent pas leur satisfaction, comme les filles de Daniel Larive. On le retrouve égal à lui-même et ça fait chaud au cœur. Je crois qu'on va l'empêcher de dormir. Je pense que tant pis pour lui. Même joie pour son épouse, Françoise Larive. Elle aussi avait été enlevée, avant d'être libérée, séparée de son mari. Vous avez pu voir, comme moi, cette émotion énorme, cette déferlante émotive, d'émotion, de joie, de bonheur. C'était quand même extraordinaire de les voir tous les quatre. On attend cela depuis plus de 36 mois. Les ex-otages ont été transportés à l'hôpital militaire du Val-de-Grâce pour y subir un examen médical et psychologique poussé, avant de retrouver définitivement leur foyer. En République démocratique du Congo, les soldats de l'armée régulière épaulés par les casques à bleu de l'ONU ont lancé l'assaut final contre les rebelles du M23, signe de la défaite des rebelles, la prise du camp de Roumane Gabo, qui hébergeait leur état-major avant qu'ils ne prennent la fuite lundi. Les autorités égyptiennes ont procédé à l'arrestation de l'un des derniers dirigeants des frères musulmans encore en liberté, et Sam El-Aryan, d'après le ministre de l'Intérieur aujourd'hui, ancien porte-parole de la confrérie. Il était également vice-président du parti Liberté et Justice PLJ, son aile politique. Et puis Israël a libéré 26 prisonniers palestiniens. Cette nuit, dans le cadre de la reprise du processus de paix, avant de rejoindre leur famille, ils ont été accueillis à la Moukata, la présidence palestinienne à Ramallah. En parallèle, la radio militaire a annoncé la construction de 1 500 logements dans le quartier de la colonisation Ramach-Lomo, à Jérusalem. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada